La protection solaire est vitale dès le plus jeune âge. Pour cette raison, nous avons développé une gamme de maillots anti-UV destinés aux enfants. Féjua sélectionne des tissus innovants aux qualités performantes. Ils sont tous garantis anti-sable et sont ultra légers à porter. Ce qui a motivé le choix d'implanter ce produit dans mon officine, c'est le fait que je considère que c'est un produit santé qui a complètement la place dans le référencement des produits bébés-enfants dans une officine de pharmacie. De plus, c'est un produit innovant. C'est la première fois que ce type de produit nous est présenté et j'ai trouvé que ce côté innovation était très intéressant. La réaction de mes clients devant ce nouveau produit est très positive. En principe, la vente va se faire en deux temps. Dans un premier temps, la maman ou la grand-mère va voir ce produit, va le toucher, nous allons lui expliquer les avantages de ce produit et la vente se fait souvent dans un deuxième temps. En tant que professionnel de santé, l'argument principal que je trouve à ce produit, c'est son indice de protection UV 50, qui est l'indice de protection maximale recommandé pour les enfants. Il est beaucoup plus pratique de mettre à un enfant ce type de maillot de bain que de lui passer une crème solaire d'indice 50, puisqu'on le sait bien, l'enfant va courir dans tous les sens. L'autre avantage du maillot, c'est que la protection solaire va durer dans le temps par rapport à celle d'une crème solaire qui va s'estomper au fur et à mesure des bains, par exemple. Ce maillot de bain est fait dans un tissu anti-sable, ce qui évite au maillot de bain de se déformer. Ce maillot de bain est dans un tissu également très léger, donc il va sécher très vite. L'enfant ne pourra pas avoir froid. Il présente également l'avantage de pouvoir s'ouvrir pour changer les couches et il a de plus une encolure souple qui évite l'étranglement. L'argumentaire de vente proposé par le fournisseur nous facilite la vente de ces produits. Le résultat positif des ventes de maillot de bain anti-UV dans mon officine s'explique par le caractère innovant de ces maillots de bain et également par un bon rapport qualité-prix. Ce qui me motiverait à réitérer la mise en place de ce produit pour la saison prochaine, c'est d'abord que je crois beaucoup dans ce produit qui est, comme je l'ai dit au départ, un produit santé et qui, pendant une durée d'exposition de 4 mois, pendant la saison de l'été, peut permettre aux pharmaciens de dégager une marge confortable. Les enfants ont une peau immature qui est en plein renouvellement et donc particulièrement sensible aux effets néfastes et mutagènes du soleil. Les enfants ont la peau un peu plus fine et une barrière cutanée qui est un petit peu moins élaborée que la nôtre et qui laisse donc passer les UV plus que la peau des adultes. La première des règles, c'est d'essayer de ne pas exposer les bébés. La peau d'un bébé ne doit pas aller au soleil théoriquement, donc jusqu'à 3 ans, on estime qu'il ne doit y avoir quasiment aucune exposition solaire. La deuxième des règles, et qui est certainement la plus importante, c'est d'éviter les mauvais horaires, c'est-à-dire d'éviter les expositions solaires entre 11 et 16 heures. Et enfin vient la protection vestimentaire qui est, en termes de protection, on va dire physique, la première des protections pour les enfants. Alors on considère qu'un t-shirt coton blanc a un indice de protection 4, ce qui est vraiment absolument ridicule, surtout s'il est mouillé. Je crois que l'indice de protection baisse encore quand il est mouillé. Un indice de protection peut être un tout petit peu plus élevé pour un t-shirt coton noir, mais l'effet chaleur du t-shirt coton noir fait que les parents ont tendance plutôt à mettre du blanc à leurs enfants et donc ne les protègent pas efficacement. La crème solaire vient seulement en troisième position dans les règles de photoprotection, après l'ombre, et puis l'absence d'exposition entre 11 et 16 heures, et après le port de vêtements couvrants et de vêtements suffisamment protecteurs. Donc la crème solaire est efficace surtout pour les zones qui ne sont pas photoprotégées, qui sont des zones non couvertes par les vêtements, mais elle ne peut en aucun cas se substituer à l'ombre et au port de vêtements couvrants. Le vêtement anti-UV fait partie de l'arsenal de la photoprotection. Je reviens tout petit peu sur le rôle des vêtements dans la photoprotection. On sait que certaines fibres textiles sont plus photoprotectrices que d'autres, notamment le jean, la soie, et puis les textiles synthétiques, comme le sont ceux des vêtements anti-UV pour enfants. Donc on considère en fait que la véritable photoprotection ne peut être faite en usage courant que par ce type de textiles. Porter un jean à la plage, c'est quand même compliqué. De la soie, faire porter de la soie à ses enfants, c'est pareil. Ce qui fait que les vêtements anti-UV, qui eux en plus ont fait la preuve de leur rôle photoprotecteur à indices élevés, sont particulièrement indiqués pour la protection des enfants. Le principe du tissu anti-UV, c'est un tissu qui est à la fois élastique, mais qui a des mailles qui restent serrées, qu'elles soient soumises à des tensions assez faibles, ou que le tissu anti-UV soit mouillé. Ce qui n'est absolument pas le cas du coton, par exemple, puisque les mailles coton ont tendance à se distendre considérablement dès l'instant qu'elles sont mouillées. D'où l'intérêt du port de vêtements anti-UV chez les enfants. Il faut d'abord montrer l'exemple à ces enfants. Je pense que les parents doivent eux-mêmes porter un chapeau, remettre un t-shirt entre les bains, essayer de se mettre à l'ombre au maximum, et montrer à leurs enfants dès le plus jeune âge que la photoprotection fait partie des gestes de la santé au quotidien. Le cancer de la peau est le cancer humain le plus fréquent, tout d'abord. C'est-à-dire que quand on me parle cancer de la peau, c'est le cancer chez l'humain qui est le plus important en nombre, donc en fréquence, en incidence, en prévalence. C'est quelque chose d'extrêmement prégnant. Deuxièmement, le cancer que nous, on craint le plus d'hermatologues, c'est le mélanome. C'est le cancer, donc la tumeur noire, ce qu'on surnomme la tumeur noire. C'est un cancer qui peut tuer très jeune. Donc on a parfois des personnes de 20-25 ans qui meurent d'un mélanome, tout simplement parce qu'elles ont été exposées durant l'enfance, qu'elles ont pris des coups de soleil. En fait, il y a une corrélation qui est très nette entre l'indice de peau, c'est-à-dire le type de peau que l'on a, la peau claire, le nombre de grains de beauté, le nombre de coups de soleil dans l'enfance et l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas ou le risque de faire un mélanome dans sa vie et notamment dans sa vie d'adulte jeune. Ce qui fait que la photoprotection chez l'enfant, notamment de moins de 15-18 ans, est absolument importante. On sait maintenant que les mélanomes que l'on rencontre chez les jeunes de 25-35 ans sont, dans la très grande majorité des cas, liés à une photoprotection déficiente dans l'enfance, notamment avant 15-18 ans. Le dermatologue ne peut qu'être favorable à la commercialisation d'un produit photoprotecteur qui fait de la prévention. Maintenant qu'on a vraiment des chiffres clés qui nous permettent de savoir que la photoprotection chez l'enfant, c'est moins de cancers, notamment moins de mélanomes chez l'adulte jeune. Tous les moyens sont bons, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que si on trouve des vêtements photoprotecteurs dans les officines, on a une proximité et un commerce de proximité qui ne peut qu'être favorable au courant de photoprotection qu'on est en train d'essayer de divulguer dans le grand public. C'est clair que c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, la société de l'enfance qui est déjà terminée. Il n'y a rien à faire et c'est rien à dire. Il y a une femme de sua tête qui vient de l'enfance et qui vient de l'enfance et qui vient de l'enfance. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est l'enfant en une seule chose. Sous-titrage ST' 501